Vous arrivez tous les six sur la plateforme. Lorsque vous êtes tous les six là et que le matériel soit déposé par terre, deux personnes peuvent monter dans la tour. Le plus dur maintenant c'est d'y aller. Non, le plus dur c'est pas d'y aller, ça va être d'enchaîner. Je pense maintenant essayer de faire un bon temps. Envers ça fait un super bon temps, on fait trois minutes huit. Donc voilà, le but comme c'est une première c'est de ne pas être ridicule. Et puis l'année prochaine on sera un peu plus près. J'ai l'impression qu'on essaye quand même de mettre une tactique au point. Oui, c'est que ça. C'est pour ça qu'on essaie de faire passer une ou deux équipes, de voir ce qui passe et ce qui ne passe pas. Et après bien sûr c'est une tactique, ça et du spirit. Une fois encore, notre site de la Régie Provinciale Autonome et nos Sécurités a été retenue par le SPF Sécurité Civile que pour organiser cette deuxième épreuve des Belgian Fire Games. avant il n'y avait pas de rencontre au niveau national. Aujourd'hui ça existe, ça crée une vraie cohésion, ça crée des vrais échanges. N'oublions pas quand même que le but ultime c'est que le gagnant va participer au Chambre du Monde. C'est quand même pas rien, c'est une grosse épreuve avec plusieurs milliers de participants. C'est pas évident, ça se voit. C'est physique, en plus on est dans le noir tout le temps. Donc il faut bien gérer la respiration. Les tunnels avant, physiquement, tout le temps au bout. Donc après il faut être bien lucide. Donc voilà, c'est art quand même. Ici on est vraiment dans un contexte qui est beaucoup plus festif, mais qui est quand même très physique. Puisque les exercices auxquels sont confrontés les équipes des sapeurs-pompiers venant de toute la Belgique, parce qu'il faut le souligner, mais ce sont des exercices très très durs. La base c'est le même qu'en intervention. Maintenant ici on trace, qu'en temps normal on doit faire attention, on sait pas ce qu'il va voir. Ici on sait bien qu'on n'a pas de danger, on n'a pas de bouteille, on vérifie pas s'il y a une bouteille de gaz ou des trucs comme ça. On sait qu'il n'y a pas de trou, qu'on ne va pas tomber dans un trou. En intervention, il faut toujours mettre la main devant, pas tomber, qu'ici on est plus... Tant qu'on a le tuyau, on cavale. C'est une reconnaissance du Centre de Connaissance. On a un site unique pour l'instant en Wallonie, mais je sais qu'il y a d'autres sites qui se développent, mais ça reste évidemment un site unique et les projets sont là. Donc on a vraiment encore un avenir devant nous. On est soutenus, il faut le dire, au niveau de la province, on est soutenus pour le développement. Donc j'ai vraiment le sentiment que nous sommes en position de force pour développer tous ces ateliers. C'est vrai que c'est un peu difficile de se rencontrer, parce qu'avec le nouveau maillage des casernes, c'est vrai qu'on a moins de contact entre guillemets avec les autres, mais c'est une bonne occasion de voir ce qui se passe ailleurs. En fait, il y a vraiment plusieurs objectifs. D'abord, c'est de réunir les pompiers d'une même zone, parce qu'on vient de passer en zone, donc de créer la cohésion au niveau des eaux. Deuxièmement, il y a le fait de rencontrer les pompiers de l'ensemble du pays. Et effectivement, à ce niveau-là, c'est de voir les échanges au niveau technique, au niveau pratique, donc voir comment on peut évoluer ensemble. On est toujours plus fort ensemble. L'idée, c'est de confronter les techniques, les équipes s'observent, se regardent, et puis ensemble, il y a des prises de connaissances, on commence à discuter. Il y a évidemment ce côté développement de l'aspect pratique qui peut aussi être mis en évidence. Avec des exercices comme aujourd'hui, des journées comme aujourd'hui, qu'on ressoude un peu les groupes, et donc on est là pour s'amuser, de prendre du bon temps, et en pratiquant notre métier, donc il n'y a pas mieux, je pense. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501